Il n'est pas très ordinaire quand il faut évoquer que certains grands héros d'une récente révolution furent jetés en prison. Laurent Metaillon pour une histoire de Laurent Périer et quelques jetons de rétrocommission risquent de passer Noël loin de sa famille. Une audience pour le 19 décembre, même en fragments délits, peut connaître un ou deux reports. Et voilà, le mois de janvier arrive et c'est avec une gueule de bois que vous devez répondre aux copensionnaires pleines de solicitudes à vous souhaiter heureuse année et des vœux de bonheur à la con. Quand même, vœux de bonheur, pointo là, il n'y a pas meilleur calembour pour susciter en vous l'envie d'étranglement. Pour revenir au personnage, Laurent Metaillon, il fait partie de ceux qu'on accuse de corruption ou le fait de l'évoquer ne laisse personne indifférent. Acteur intrépide de la lutte contre la corruption, doublé de son extrémisme politique et sa fougue déchirante connue des communistes, le président Bonillaï doit garder de ce personnage une image si emblématique qu'il lui parut comme le poison qui lui a pourri les dix années de son mandat. À chaque soupçon de corruption du règne de Bonillaï, il fut toujours l'avant-gardiste et le tout premier à en donner la lettre de la disparition de Daivor. Au dossier du PPA2, on parlera également à son actif de la dénonciation sans quartier des concours frauduleux. On peut en citer d'autres, tant sa triculence était sans bonne, son dévourement emphatique à lutter pour la justice sans limite. Et pourtant, et pourtant, comme tout est fait de chair et de sang, on peut retenir du dossier BIBE et des rétrocommissions que Laurent aurait donc trébuchées par le fait de son cousin Abul, Laurent Périer. Pour l'heure, une fringue de la réplique se tient debout et mobilisée pour espérer qu'au soir du 19 décembre, ce drame ne soit qu'enfin qu'une vaste blague a vite passé aux oubliettes. Mais je dois à la vérité de saluer, toute proportion gardée, la détermination du président Talon de secouer le cocotier. Les signaux étaient donnés avec l'affaire Ségub, où une vingtaine de personnes ont défilé devant les juges. Certains n'ont eu la vie sauve qu'en bradant d'innombrables biens pour laisser des gages judiciaires à la hauteur de la forfaiture. Le nouveau code pénal, en effet, laisse la liberté aux juges pour les crimes économiques de retourner d'abord les ressources d'humains dérobées à la République, que d'aller sur la coulée douce en prison, les ressources volées soigneusement camouflées au frais. Puis après, on est dehors et la bombance reprend. On parlera ensuite du dossier de la Soneb, qui a aussi défrayé la chronique. Une demi-douzaine de cadres et pas des moindres, dont le premier responsable de l'institution, sont mis au frais. Comment oublier aussi le dossier de la centrale d'achat des intrants agricoles ? C'est du lourd et du très lourd d'ailleurs. Une ministre de la République, Fatima Tudjibril, a failli passer à la trappe. Son statut d'ancien ministre, au moment des faits, lui laisse un léger moment de répit. Le temps d'enclencher la lourde machine de la haute courte de justice. Pendant ce temps, les cadres, moins chanceux qu'elle, sont au niouf. Ainsi va la vie. Les interrogations trottinent dans les têtes, aujourd'hui légitimement. Chacun se demande à qui le tour, parce qu'il souffre un vent de panique dans les rues de Cotonou. Une mauvaise langue a pu dire la semaine dernière que les embouteillages ont disparu entre Cotonou et Calavie, même aux heures de pointe généralement habituelles. Chacun se demande qui c'est, une histoire de rétro-commission ou une bouteille de mouton cadet ? Et la beffe peut vous happer en pleine circulation et votre soin est vite scellé. Certains, le temps de voir plus clair dans cette ambiance morose de rétro-commission, sont allés tranquillement s'installer au Nigeria ou au Ghana. D'autres, à l'oméa côté, le temps de la calmie. Une sagesse populaire qui en aggrava la psychose. A laquelle le béinois croit fermement raconte que le mois de décembre porte toujours malheur. L'approche des fêtes de fin d'année est signe annonciateur de mauvais présages. Et avec son nouveau procureur, Tocbono, qui dégaine plus vite que son homme, on dirait le Kulik, des gens ont compris qu'il vaut mieux se mettre à l'abri pour laisser passer l'ouragan. Par-delà cette psychose généralisée, disons-le, il faut bien reconnaître qu'il était temps que les biens de la République soient protégés. Il était temps que cesse des pratiques qui enlisent et avilisent notre pays et nous dépouillent d'infrastructures sociocommunautaires, ou s'ils en existent, sont dans un état de délabrement très avancé. Du fait des rétrocommissions, ce qui fait qu'en définitive, l'entrepreneur n'a plus les ressources adéquates pour réaliser un ouvrage aux caractéristiques normatives, solides, présentables et qui transcendent le temps et les intempéries. Autour d'un chantier attribué, tous les cadres de la République installés dans une commission de réception des marchés s'empressent de finir leur maison. Et cela ne meurt personne. Un cadre dont on connaît le salaire mensuel vit copieusement dans un château L4 construit 6200 m² avec une architecture arrogante qui défie tout bon sens et un puissant parc automobile lucurien des 2e, 3e et 4e bureaux à la lue de princesse saoudienne. Il faut bien que quelqu'un en sonne le glas pour prendre conscience enfin que le fossé est immense entre le repos fonctionnaire et le petit commis Asneu Smig qui ne verra jamais sa vie s'améliorer. Faute de ressources suffisantes. Ressources ayant échoué dans la poche d'une minorité arrogante. Et c'est au nom de cette minorité déchirée par la misère cette minorité qui a cru en la métamorphose du temps que le combat pour la moralisation de la vie doit continuer que le combat pour l'assainissement des biens publics doit être équitable. Le président Talon est attendu sur ce terrain. Certains à toi ou à raison pensent qu'il aura du mal à toucher à ses proches amis Ceux qui le connaissent mieux revoquent catégoriquement cette hypothèse et disent qu'il fonctionne à la tronçonneuse depuis qu'il a pris le pouvoir. Nous nous allons ajouter pourvu que cela dure.